Salut à tous, c'est Adrien D. Alors aujourd'hui, jeudi 30 mars 2017, je vais répondre à ce commentaire en vidéo parce que c'est très intéressant comme question. Et du coup, je souhaite quand même vous le partager. J'ai Fren... 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 Dia, qui me dit... Voilà, donc c'est un passionné d'informatique. Hop ! D'accord, il me remercie pour mes vidéos. Eh bien, c'est... ça c'est avec plaisir. Et il est en train de télécharger Calculate pour pourquoi pas la mettre en dual boot sur la machine. Windows 7. Donc, peux-tu m'indiquer la marche à suivre pour installer Calculate sur un deuxième disque dur et Grub sur mon HDD principal afin qu'il comptabilise les deux OS ? Eh bien, je vais te montrer ça en vidéo parce que le sujet est vraiment très intéressant. Donc ici, vous voyez un Windows 7 qui a démarré, ou presque. Voilà. Donc j'ai installé Windows 7, Familial Premium, bref. Voilà, un... Enfin, voilà. La machine virtuelle comme d'habitude, 2Go de RAM, du 64bit. D'accord. Donc maintenant, ici, j'ai équipé la machine virtuelle. Donc j'ai piqué le deuxième disque dur. Voilà. Donc j'ai mis deux disques de 45Go, mais bon, peu importe, c'est pour la démo. Et donc j'ai inséré le CD de la Calculate Linux Desktop Maté. Le prix, c'est là, mais on peut prendre n'importe laquelle. Donc je redémarre. Voilà. Donc ça, c'est bien bon. Et puis... Donc, voilà. Comment installer la Calculate ? Alors, je la démarre. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment. Je vais peut-être mettre un peu plus gros le truc là. Ben là, ce sera un peu plus visible. Donc, quand on va installer la Calculate sur le deuxième disque, et bien, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Il y a juste une toute petite option à bien regarder. C'est où installer Grub. Et, j'irai même un petit peu plus loin. C'est que, si jamais tu es déçu de Calculate Linux, et bien, je vais te montrer comment réinstaller, si tu ne sais pas faire, le menu d'amorçage de Windows 7. Parce que, si tu supprimes, enfin, si tu vires Calculate Linux, ce sera toujours le Grub de Calculate Linux qui va démarrer. Et du coup, vu que le fichier de config, ben, tu auras supprimé Calculate, ce qui peut arriver si ça ne te plaît pas, et bien, tu ne pourras plus démarrer ton Windows 7. Donc, je te montrerai comment réparer l'amorçage de Windows 7. Donc, chose numéro 1. Attention sur les images Calculate Linux. Simple clic pour ouvrir les trucs. Donc là, DevSDA. C'est le premier disque où on a Windows. OK. Donc, je sélectionne DevSDB. Donc, ici, c'est le disque dur que j'avais utilisé pour le test Manjaro. Donc, bien sûr, faire les partitions que tu souhaites. Alors, moi, ce que je conseille, c'est une bonne partition au moins de 30Go. Tu vois, sur ma machine, ici, j'utilise 15Go pour mes... pour route. Donc, pour la partition racine. Et j'utilise 9Go pour ma partition slash var slash calculate, dans laquelle se compile pas mal de bricoles. Bon, j'ai beaucoup de logiciels installés, j'ai pas mal de petites bricoles. Donc, pour être tranquille, prévois au moins 30Go. Moi, je serais même d'avis de dire 40, c'est pas mal. Pour la racine, donc, racine, peu importe. Ensuite, prévois swap égale RAM. Donc, ici, j'ai 2Go de swap. Donc, voilà. 2Go de RAM, donc je prévois 2Go de swap. Et le reste, pour le home. Alors, ici, dans ma vidéo, le home, il est minuscule. Mais, c'est le reste. Et donc, tu appliques les paramètres. Donc, ça, voilà. De manière globale, même, quelle que soit la distribution Linux, j'aime bien faire mes partitions avant. Donc, voilà. Il faut noter devsdb1 pour la racine, devsdb2 pour swap, devsdb3 pour le home. Ensuite, simple clic toujours, on lance l'installateur de calculate. Voilà. Donc, on fait suivant. On fait suivant, ici, distribution. Là, il n'y a qu'un choix, c'est le cd. Suivant. Ici, on fait utiliser des partitions existantes. Donc, là, on ne développe pas l'autopartitionnement. Ici, dans le point de montage, on met devsdb1, racine, système de fichier, ce que tu veux. Xt4, c'est pas mal. Ensuite, on met devsdb2, le swap, système de fichier swap. Et devsdb3 sur slash home, au format de ton choix, je conseille. Et puis, ext4, formaté. Voilà. Ici, dans les réglages avancés, c'est là que c'est intéressant, puisque c'est là qu'on a le disque d'amorçage. Et donc là, au lieu de laisser les options toutes par défaut, normalement, par défaut, il devrait détecter et installer sur devsda. Mais, cocher sda, comme ça, on en est sûr. UEFI, j'espère que tu n'as pas. Si tu as UEFI, ça m'étonnerait avec Windows 7. Je pense que ton PC est assez vieux. Tu ne dois pas avoir UEFI. Si tu l'as, il faut juste créer une petite partition en plus, avant d'une centaine de mégas en FAT32, sur laquelle tu montras boot UEFI. Voilà, c'est tout. En FAT32, et la partition FAT32, il faudra lui mettre le drapeau ESP et le drapeau boot. Voilà. Ce sera juste le prérequis pour UEFI. Donc là, merde, ce n'est pas le cas, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc, ok, suivant. Là, bon, le réseau, bon, Network Manager, c'est très bien. Là, le nom d'autre, si tu veux mettre un nom pour ta machine, voilà, par exemple, suivant. Ici, tu mets le mot de passe route. Donc, voilà. Pas de panique, il affiche que trois caractères, c'est normal. Ici, dans les utilisateurs, eh bien, on clique dessus. On met le nom de l'utilisateur. Donc là, je vais reprendre Friendia. Voilà. Mot de passe. Friendia. Friendia. Il faut que je me rappelle du mot de passe, c'est ça le problème. Donc, je vais mettre ça. Je me rappellerai. Et ici, dans le plus, bon, je te conseille d'enlever Guest. On n'a pas besoin d'être invité. Voilà. Laissez les autres groupes. Par défaut. OK. La connexion automatique, c'est à toi de voir. Moi, je préfère laisser sur non. Mettre mon mot de passe. Ici, il y a un petit bug. C'est toujours Guest qui est affiché. Donc, si tu veux faire le login, tu fais suivant. Et précédent. Et là, tu as ton utilisateur. Donc, moi, pas d'autologin. Le son, je te conseille de laisser Pulse Audio. Après, si tu veux utiliser autre chose, mais Pulse Audio, c'est très bien. Donc, laisser Pulse Audio par défaut. Le graphisme. Laissez détection automatique par le serveur XORG. Il installera tous les pilotes qui vont bien. Mise à jour. Oui ou non. Peu importe. Et procéder à l'installation. Donc, c'est parti. Il y a quand même. Je voulais dire un truc. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, oui. Avant de lancer l'installation, on pouvait regarder le détail de ce qui était affiché. Et donc, normalement. Après l'installation, on redémarre. Et on devra avoir Grub qui démarre. Aussi bien le Windows 7 qui sera détecté. Et calculer Linux. Si tu vois cette vidéo, c'est très intéressant. De me mettre aussi en commentaire le pourquoi du comment tu veux regarder Calculate Linux. Et pas regarder une distribution telle que Ubuntu ou Debian ou CentOS. Pourquoi pas. Pour commencer à bidouiller dans le sens où... Pour moi, Calculate Linux, c'est quand même peut-être pas la plus simple pour commencer à utiliser Linux. Enfin, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Et que sache que si Calculate Linux te déçoit parce qu'il n'y a pas de système graphique pour installer des logiciels et tout ça, je ne t'en voudrais absolument pas. Puisque moi, le premier... Moi, le premier, je n'ai pas commencé par Calculate Linux et j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Mais maintenant, il y a quand même des outils beaucoup plus simples pour utiliser la distribution qu'en 2012 quand j'ai commencé à l'utiliser. Bon, comme d'habitude, je vais mettre en pause l'enregistrement et puis je reviens dès que c'est installé parce qu'il y en a pour 5 petites minutes. Voilà, donc l'installation arrive à la fin puisque nous sommes à 93%. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Donc, 94. Le système est presque installé. Si vous voulez faire un petit retour dans la vidéo pour savoir à quelle heure l'installation a commencé et en déduire de combien de temps ça a duré, vous pouvez le faire. On y en a pour 5-10 minutes, grosso modo. Et donc, là, j'ai remis la vidéo un peu tôt, mais c'est vrai que les derniers pourcents, ils vont très vite. Mais cette fois-ci, je crois que je me suis fait avoir. Donc, une fois que l'archive système est désarchivée, voilà, les modèles sont copiés. La config est mise à jour, les utilisateurs sont créés. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il prépare le système au redémarrage. Et donc, on va voir que... Ah oui, il configure Grub, ce qui est l'objet de la vidéo d'ailleurs. Voilà. Et donc, on va redémarrer. Voilà. Donc, je redémarre. Fermé. Je démonte le disque. Voilà. Et donc, on arrive sur le Grub de Calculette Linux qui nous propose Calculette Desktop Maté ou Windows 7 Loader. Donc, je démarre Calculette. D'accord ? Donc, la distro se charge. Alors, par contre, tiens, tant que ça démarre, je voulais juste offrir une petite précision. Au moment de télécharger Calculette, donc sur le site officiel, Calculette, là, dans Download Calculette, ne pas prendre... Ne pas prendre un BitTorrent ou je sais pas quoi, ici, ou depuis serveur HTTP, même si LinuxTrix.fr est proposé. Prendre de préférence les current releases, voilà, par le FTP. Parce que là, on va avoir... Donc, aujourd'hui, on est le 30 mars. Et ici, il y a une ISO qui est générée le 29. Donc là, prendre l'ISO de son choix, par exemple, pour Maté, CLDM, X86-64 pour le 64 bits. Comme ça, c'est une image ISO qui est à jour avec tous les composants jusqu'au 29 mars. Donc, il n'y aura pas besoin de se taper je ne sais combien de mises à jour. Voilà, c'est une petite précision. Donc là, on arrive sur Calculette. Maté, parce que j'ai pris Maté. Voilà. Donc, ok, la Calculette, elle est là, elle fonctionne. Et donc, ce qu'on va faire, je vais montrer que, finalement, avec Windows 7, ça fonctionne aussi. Voilà, donc on prend Windows 7 Loader. Voilà, Windows 7 se charge et ça fonctionne. C'est magnifique. D'ailleurs, si tu veux t'entraîner à faire une machine virtuelle avec deux disques et démarrer au Windows 7, c'est possible. On peut t'amuser avant de faire le test sur ta machine réelle. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Par contre, si pour une raison X ou Y, tu dis, « Ouais, Calculette, ça m'énerve et tout. J'en veux plus. » Bref. Et que tu décides de supprimer Calculette. Ce qui, comme disent, pas parce que moi, j'aime Calculette, j'en fais la promotion, que j'en voudrais aux gens qui n'aiment pas Calculette. Donc là, tu vas te dire, « Ben voilà, je veux supprimer ma Calculette, pas de problème. Je supprime tout. Voilà. Et puis, je vais me refaire ma petite partition de données que j'avais avant sous Windows 7. OK. Data. Voilà. Manière simple, rapide, efficace de supprimer Calculette. Bon. OK. Parfait. Sauf que, au redémarrage, il va se passer ça. Au redémarrage, il va se passer que sur le disque, il y a Grub. Et, pam, patatra. Eh ben ouais. Sauf que Grub, il n'arrive plus à avoir sa configuration parce qu'il était sur le disque de Calculette. Donc, pour restaurer le MBR, enfin, l'amorçage de Windows, il faut recharger le CD de Windows 7. On démarre. F12. On démarre sur le CD. Donc, c'est... Attention, ça ne réinstalle pas du tout Windows. On va juste réparer le démarrage depuis le CD. Donc, on met le CD. Voilà. Ensuite, on arrive ici, sur l'écran. Là. Voilà. On fait « Français ». Et ici, il y a « Réparer l'ordinateur ». En bas. Il vérifie les installations de Windows qui sont sur l'ordi. Et ici, il y a « Utiliser des outils qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes de démarrage ». Alors, juste... On va aussi un peu. Voilà. Donc là, on prend le Windows 7 qui est installé ici. On fait « Suivant ». Et on fait « Réparation du démarrage ». Et là, il va réinstaller l'amorçage de Windows 7. Normalement. Et là, on fait « Réparation du démarrage ». Euh... Ouais. Alors. Ok. Bon. Alors, si vous l'avez déjà fait, c'est rapide. Tiens. Donc là, j'appuie pas sur le CD. Non. On est toujours dans la merde. Alors. Eh bien, du coup... Euh... Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Mais en fait, non. Windows 7. Une petite recherche sur Windows 7. « Réinstall bootloader ». Il y a une commande « bootmgr ». Je ne sais plus quoi, là. On prend le premier site. Peu importe. Donc là, on retourne. « Suivant ». « Réparer l'ordi ». Et donc là, on va essayer de trouver la commande de la mort qui tue. C'est « bootmgr ». Un truc comme ça. « Bootmgr is missing ». Ouais, gna gna gna. Bon. Normalement, la réparation comme ça, c'est censé fonctionner. Donc ça, « startup privé ». Ah, voilà. « Command prompt ». Ça, c'est intéressant. Mais... Pop, hop ! Tiens. Ah, voilà. C'est ça, la commande que je cherchais. « Suivant, invite de commande ». Voilà. Et il suffit de faire « bootrec slash fix mbr ». Allez, il fallait s'en rappeler de celle-là. N'est-ce pas ? Et « bootrec fix boot ». Et après, avec ces deux commandes, ça doit marcher. Hop, j'en ai vu le CD. Et voilà. Windows 7 redémarre. Il fallait s'en rappeler de cette commande. Tiens, je vais faire un article sur Linux Trix qui en parle de ça. Voilà. Donc, ce qui fait que si je rééteins la machine virtuelle et que... Je la rouvre. Cette fois-ci, il démarre. Et « Calculer de Linux » est bien supprimé. Et le grub de Windows... Enfin, le grub. L'amorçage de Windows est restauré aussi. Voilà. C'était intéressant de faire cette vidéo. Et du coup, je vais en faire un petit bout d'article. Tiens. Peut-être sympa. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, aura plu à notre ami qui m'a posé la question. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501